Ceci étant, alors c'est un documentaire militant et vous le reconnaissez, pourquoi n'avoir pas aussi interrogé ces Gilets jaunes qui ont tout cassé à Bordeaux, à Toulouse, au Puy-en-Velay, à Paris ? D'abord, je ne me reconnais pas dans le documentaire militant parce que je pense qu'à l'intérieur du documentaire, il n'y a pas du tout de revendication. Mais ce sont des partis pris ? Il y a des partis pris de choix, mais c'est le parti pris de l'humanité. Moi, je ne fais même pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes, je ne fais pas un film sur les Gilets jaunes, je fais un film sur des hommes et des femmes qui, à un moment, ont revêtu le Gilets jaunes. Et donc, ce que je viens filmer, ce n'est pas comment ils se sont organisés, les manifestations, les manifestations, en plus, ce n'est pas souvent un bon lieu de tournage parce que c'est un moment où il y a une parole commune et qui tue la parole individuelle. Et moi, ce que je viens chercher, ce sont les personnes, ce sont les humains. Vous savez, dans notre peuple, il y a des millions d'ouvriers, de retraités, de chauffagistes, de plombiers et d'intérimaires. Là, il y avait des personnes handicapées, il y avait des auxiliaires de vie sociale, c'est des gens qu'on ne voit jamais. Mais moi, je vais les chercher, je vais les extraire de la masse. On ne parle d'eux qu'en millions. Et je viens mettre un visage, un prénom dessus, une existence. Comment ils vont au supermarché ? Certains aussi se sont mêlés aux manifestations et en sont arrivés à casser. C'est une bonne question aussi à poser. Comment on en arrive à casser ? Pourquoi n'avez-vous pas interrogé ces Gilets jaunes qui en sont arrivés là ? Non, parce que moi, je traverse la France. Je vais à la rencontre des gens. Si jamais il y avait des gens qui m'avaient dit, pour les uns, moi, je suis allé en manifestation et puis j'étais tellement pris de colère. J'ai cassé. Bon, je l'aurais enregistré. On aurait essayé de comprendre. Et sans doute que ça aurait donné une belle séquence. Il y en avait un autre qui était dit, moi, je suis allé en manifestation et tu vois, j'ai un oeil en moins. Mais on serait venu raconter ça. On serait venu raconter les tirs de LBD. On traverse la France. On va de rond-point en rond-point. Et ce n'est pas ça qu'on trouve. On n'est pas allé chercher des choses. On traverse. On se laisse porter. C'est une aventure. Vous savez, aventure, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va devenir. Et bien là, dans notre aventure, on tombe sur Cindy, sur Marie. En tout cas, on a évité les porte-parole.